Bonjour Nicolas Debas, nous on travaille au groupe ADO donc pour faire simple c'est le groupe Leroy Merlin et donc on va parler de l'animation de communautés développeurs au sein de l'entreprise donc ça s'adresse un public de boss mais comme on va parler de la place du développeur donc des geeks aussi dans l'entreprise ben je crois que ça va les intéresser aussi et puis en fait notre présentation elle n'est de deux constats donc premier constat le premier c'est que en fait les équipes projets sont toujours soumises à plus en plus de pression et on leur demande les niveaux d'exigence vis-à-vis d'elles ne sont qu'augmentés on leur demande d'apporter de la valeur on demande de tenir les délais et les coûts donc il y a une nouvelle technique de même méthodologie donc tout ça ça fait qu'il ya pas mal de pression et c'est une première partie du constat et pas à côté de ce constat là on a aussi un constat plus rh qui est que le niveau d'exigence des nouveaux arrivants sur le marché ce qu'on appelle la génération y génération facebook au moins de 5 ans eux ben en fait ils ont une approche un peu différente c'est qu'ils s'attendent plus à ce que l'entreprise s'adapte à eux plutôt que l'inverse donc c'est un changement quand même assez notable par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant la génération y donc deuxième constat il n'est d'un paradoxe c'est que en fait on s'aperçoit nous quand on regarde en tout cas de l'intérieur de notre entreprise mais pour avoir fait du conseil avant c'est vrai aussi dans d'autres entreprises qu'il ya un cloisonnement qui est fort entre les équipes et même au sein des équipes entre des populations bas tech ou fonctionnel on va aussi observer du cloisonnement et c'est un paradoxe parce que les nouvelles générations justement la génération y dont parlait olivier eux ils arrivent ils fonctionnent en réseau et donc ils vont plus facilement à une génération y qui va plus facilement face à un problème aller demander conseil à son copain qui est qui travaille chez le concurrent plutôt que à son collègue du service architecture par exemple et donc notre présentation ce sera quelle réponse on essaie d'apporter à tout ça donc pour nous en tant que l'équipe d'architecture transverse chez adeo pour pour réussir à gérer tout ça et donc notre réponse à la création d'une communauté de développeurs au sein d'adeo pour essayer de partager justement toutes les pratiques et valeurs et de créer du lien dans tout ça ok merci 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 welcome Sous-titrage ST' 501